Et il y a ceux qui vont dire, mais elle va, il va dans tous les sens, mais qu'est-ce qu'elle veut dire ? Écoute-moi, j'ai pas le temps. Mais l'amour, quand t'as l'amour, tu vois pas le temps défilé. Tu peux prendre cinq heures du temps pour la personne. Mais est-ce qu'aujourd'hui on trouve cette patience-là ? Parfois t'as pas besoin de prier pour la personne qu'elle reçoit la guérison. Le fait que tu l'aies écouté cinq heures, elle se sent écoutée et le cœur est soulagé, elle reçoit la guérison. Pas mal de personnes, qu'en les écoutant, ils ont reçu la guérison. Mais nous on est pressés, faïa, faïa, faïa. Il se peut que tu vas dire faïa, la personne va pas être guérie. Parce qu'il s'agissait de la maladie du cœur, de l'amour. La patience guérit. La patience restaure. Et je bénis Dieu. On a pris du temps, on a pris, elle va venir témoigner pour ce qu'elle a vécu vendredi. D'autres ont vécu aussi. Mais on va lui donner le temps. Il y a un moment qui a vécu des choses, mais c'est pas fini. Dieu va agir, ce que tu as vécu, c'est pas fini. Bonjour à tous. Donc moi j'ai mon petit fils de 17, qui a eu 17 ans le 19 septembre. Et deux jours après, le petit s'est levé. Il a eu des fortes crises dans le ventre. Il est tombé par terre, il est paralysé. Donc les médecins ne savent pas mettre un nom sur la maladie. Donc le 21, j'ai téléphoné au pasteur en revenant de l'hôpital. Il a prié avec moi au téléphone. Et quand j'ai raccroché, ma fille m'a dit qu'il sentait un petit peu son orteil. Mais il est carrément paralysé. Du bassin jusque-là et qu'il avait des sensations au niveau du bassin. Ensuite, vendredi, on est venu à la réunion de prière. On a mis le fujet de prière avec les frères et sœurs que je vois qui étaient là vendredi. Là, on a prié. Et en fait, ils ont trouvé... Au début, ils disaient que c'était un guillain paré. Après, ils disaient que c'était une autre malade. Enfin bref, il est suivi par Necker, mais il est hospitalisé à Pontoise. Et là, ils ont dit que c'était un infructus de la moelle épinière. Oui, ça existe. Donc, ce serait un caillot de sang. Et en plus, il a attrapé le Covid qui serait à la suite de ça. Mais quand on a prié vendredi pour ceux qui étaient là vendredi. Je reconnais ma sœur qui est là. Le pasteur a dit, il est 22h10, on va prier pour le petit-fils Amina. Donc, on a prié pour mon petit-fils. Je suis rentrée chez moi. Il est à peu près 23h. J'ai appelé ma fille. Je lui ai dit, on a prié pour le petit. Parce que le petit avait demandé la prière. À 23h45, ma fille, elle m'a appelée. Elle m'a dit, mon maman a dit, sa jambe du côté droit, celle qui est plus handicapée, il sentait des fourmillements au niveau des orteils. Il pouvait bouger son orteil. Et là, hier, il sentait des fourmillements. Donc, il sent le bassin. Il sent le dos parce qu'ils ont fait une péridurale qu'il ne sentait pas avant. Et il a mal à son dos. Et là, il sent jusqu'au niveau des genoux des fourmillements. Là, ils sont en train de... Parce que je garde mon téléphone sur moi. Là, ils sont en train de lui faire un scanner. Et ils lui permettent de le mettre dans un fauteuil et de le descendre en bas. Alors qu'il ne pouvait même pas s'asseoir. Et je remercie Dieu pour ça. Ça, je l'ai à cœur, donc je préfère vous le dire à tous. Ce n'est pas pour vous juger. Mais vous savez, la prière, c'est important. Avec la prière, vous arriverez toujours à tout, même si vous passez par des épreuves. Et c'est malheureux de voir, parce que moi, je ne fais pas partie de l'église de Gisor, mais j'y suis en permanence, que des gens qui font partie de l'église de Gisor ne sont pas là le vendredi. Il faut toujours prendre un temps pour la prière. Il ne faut pas demander la prière juste quand on a besoin. On a toujours besoin de la prière. Et Dieu répondra toujours à vos prières, parce que Dieu est grand. Et croyez-moi, vous pouvez croire, parce que c'est la vérité ce que je vous dis. Soyez bénis. Elle a même vécu quelques jours bien avant de sa mère qui demandait la prière, qui avait des difficultés de santé, que personne ne m'avait dit. Et on prie, on pourrait, le Saint-Esprit me révèle en disant, là, pendant que je te pars, le Saint-Esprit me fait ressentir ta main à la jambe droite. Mais je n'ai pas trop de temps, mais je vais prier pour toi. Et Dieu va te guérir, et Dieu l'a guéri. La puissance du Saint-Esprit âgée. Mais vous savez, il y a des choses que j'avais demandé à Dieu à une année, qu'il y avait des miracles qui se passaient. J'ai dit, Seigneur, j'ai osé dire à Dieu, on va arrêter. Vous allez me dire, je suis fou. Non. Il y a un dialogue qui se passe, qu'on a une intimité avec Dieu. Je dis, les gens ne viennent maintenant que pour les miracles. Ils ne viennent pas pour ta parole. Et le Saint-Esprit a arrêté. Et il y a une personne qui était venue à voir un autre, on m'a parlé de toi. Mais est-ce que tu es la personne qu'on a parlé de? Mais c'est Jésus. Et quand on a parlé de toi, on a dit de toi, on disait, il se passait ça, il se passait ça. Et il était en train de réfléchir, est-ce qu'il n'y avait pas un peu chiant ou quelque chose? J'ai dit, non, je suis. Mais il ignorait ce que je dis à Dieu. Parce que moi, ce n'est pas le spectacle. Et quand on a une intimité avec Dieu, on le dit. Et Dieu a jugé, j'ai dit, non. Sinon, ça fait des enfants, excusez-moi du terme pour regarder. Ça venait de loin. Mais je disais, Seigneur, aussi, ça vient d'un coup. Ça peut apporter l'épuisement. Il faut aussi que l'Église, ceux qui sont autour du pasteur, suive aussi. C'est-à-dire qu'on a besoin de la garde. Dieu est capable de guérir à distance parce qu'on n'a pas toujours le temps de se déplacer. Et le fait, même au téléphone, je dis, je prie avec les gens. Et pendant que je prie, Dieu me révèle, il y a ce qui se passe. Et Dieu agit. Dieu guérit. Et je vois, je sens la présence de Dieu qui agit. Comme il agit vendredi. Comme disait, elle a expérimenté indirect ce qui s'est passé. Et je peux vous témoigner encore ce que Dieu fait à l'extérieur. Parce que je témoigne mes épreuves que j'ai eues avec Dieu. À vrai, je n'ai pas honte de le dire. Et Dieu agit. Et même hier, quand j'étais accompagné, le petit, au foot, et devant ces personnes inconverties, ils ont entendu, j'ai raconté ce que j'ai vécu. Et ils étaient touchés. Ils ne regardaient plus leur enfant dans leur tête, sur le terrain. On a besoin de parler de notre Dieu. Il est fidèle. Parfois, on ne veut pas dire. On veut dire, non, non. Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Parfois, il faut se mouiller, dit. Même si Dieu te ramène. Il est fidèle. Et je bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Parce que Dieu nous dit de parler. Et quand je dis, à telle heure, quelque chose va se passer. Dans cet hôpital, Dieu va agir. Si vous avez la foi, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Les anges se déplacent pour vous. Les anges se déplacent pour vous. Parce qu'en fonction de votre foi, les anges obéissent. Il les a mis à notre service. Il est merveilleux. Il agit. Et je bénis Dieu pour sa présence. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Car nous savons tous que le Némi attaque aussi nos finances. Il nous attaque matériellement. C'est pourquoi Dieu nous emmène à prier même pour tout ce que nous avons matériellement. Pas que pour les humains. Et vous avez entendu des témoignages comme Arline, le témoignage qu'elle nous a donné. Mais ce témoignage, parce que c'est ça, il s'agit de communiquer. Témoignage de la foi. Communiquer ce que nous avons. Comme je vous le disais une fois, ils marchaient. À un moment donné, ils étaient à pied. Quand je suis arrivé le soir, je leur ai demandé. Mais pourquoi vous avez marché à pied? Est-ce que c'était en amoureux? Et tout ça, ils ont pu me dire. Pas en amoureux, mais la voiture était en panne. Et j'ai dit, mais il m'a dit. Pas en panne, mais il n'arrivait plus en panne. Donc, j'ai dit, repars. Tu vas prier pour la voiture. Et la voiture va s'ouvrir. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, quand ils m'ont dit, je rigolais. J'ai dit, va. Tu n'auras pas besoin. Et Dieu l'a fait. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont transmis aussi. Leur cousine, je ne sais pas quoi. Elle a eu un problème. Sa soeur a eu un problème. Elle a donné au mécanicien. Il a dit tant, il ne trouvait rien. Elle lui a dit, voici ce que mon pasteur a dit. Quand je dis ça, ce n'est pas... Mais tout vient du Seigneur. Ce que j'ai vécu. Ma voiture ne marchait pas. Mais j'ai prié. Et tout d'un coup, ça arrivait. Elle lui a dit ça. Son mari disait, mais non, 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 c'est bien ça. Mais laisse-vous affaire là. La foi, elle est simple. Elle a dit, mais pourquoi pas essayer comme ma soeur m'a dit. Et quand elle a essayé, le monsieur, le mécanicien a entendu. Elle a dit, mais on va l'essayer encore. Et la voiture a démarré. Et aujourd'hui, elle vient à l'église. Elle s'approche de Dieu. C'est ça. Parce que nous, on va enrichir les mécaniciens. On est riches. Mais il faut essayer. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il y en a qui ont peur. Et si ça marche, tout le monde va rigoler. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas toujours. Mais là, pratiquement, la plupart du temps, ça marche.